Bonjour, nous allons voir aujourd'hui l'horoscope pour la semaine du lundi 9 mars. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour ce lundi 9 mars ? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pendant toute la semaine, tant qu'à faire ? On va regarder les différents aspects qui arrivent. Alors, on est à un chouille de la pleine lune qui arrive à grands pas. Ça, bon, il va passer vite. Mais j'ai surtout le soleil indice de vitalité qui est toujours en poisson. Lui, il n'a pas bougé. Il est toujours dans le poisson. Bon anniversaire à mes poissons. Excellent pour l'énergie, la vitalité, la force de conviction, la confiance en soi. Pour qui ? Mes poissons, votre semaine, la pêche, mes cancers, c'est bon aussi pour vous, mes scorpions, excellent. En ce moment, vous amorcez tous les trois des phases tout à fait productives où on a l'énergie qui se canalise bien, on va dans la bonne direction, on sent d'instinct où on doit aller, où on doit s'arrêter, on optimise toutes ces forces vives pour en faire émerger le meilleur, tout simplement, pour réduire les marges d'erreur. Donc, pas d'agacement inutile, pas de fatigue inutile, sauf quand il y a la petite pleine lune qui va arriver, mais bon, pas bien grave, ça ne dure qu'une journée. Et puis, vous êtes en confiance, quoi. Donc, quand vous exprimez cette confiance en vous, ça rassure, ça rassure tous ceux qui sont autour de vous. Parce que, du coup, en étant zen vous-même, en ayant cette force d'assurance, cette volonté réalisatrice dans votre besace, dans votre camp, avec vous, comme soutien, on est mieux dans sa peau, on est mieux avec les autres, par extension. Donc, qui gagne au niveau de la force et de la vitalité ? On l'a vu, mes poissons, on l'a vu, mes scorpions et mes cancers, et par jeu d'extension, il y a deux autres gagnants, ce sont mes capricornes et mes taureaux. Cinq gagnants au niveau de la force et de la vitalité. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? J'ai mercure. Mercure, le mental, il est toujours en verso, et il reprend ce qu'on appelle sa marche directe. Donc, il redevient beaucoup plus actif. Ce mercure, le mental, dans le signe du verso, il aide encore. Là, ça bouge peu d'une semaine à l'autre, mais c'est exceptionnel. Très bon au niveau de la communication et des échanges pour mes versos, mes gémeaux, mes balances. Et s'il est en verso, il est excellent aussi pour mes sagittaires et mes béliers. C'est pas mal. Cinq chez qui mercure, le mental, la communication, les échanges, les contrats, les discussions, les mises au point, le fait de s'entendre, le fait de se comprendre, le fait de se synchroniser, d'être sur la même longueur d'onde, et bien le climat est bon, tout simplement bon. Donc, quand c'est bon, il faut prendre, il faut utiliser, surtout ça. Et puis enfin, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai une planète, là, qui est arrivée il y a très peu de temps, c'est Vénus. Vénus vient d'arriver dans le signe du taureau. Vénus, c'est l'amour. Alors là, il faut qu'on parle de l'amour, parce que c'est toujours extrêmement important, l'amour. L'amour, c'est ce qui nous fait libérer, c'est ce qui nous fait exister, c'est notre raison d'être, en fait. Donc, il ne faut jamais minimiser les passages de Vénus, qui concernent notre vie affective, amoureuse, sensuelle, sensible, de lien aux autres, en fait. Vénus est arrivée, là, il y a très peu de temps, dans le signe du taureau. Vénus, elle est merveilleusement bien placée dans ce signe du taureau, parce que c'est un signe qui lui va comme un gant, parce que c'est un signe qu'on appelle un signe où elle est en maîtrise. En maîtrise, il faut avoir en tête que chaque planète a un, voire deux, parfois même trois endroits, tout autour, en faisant son tour dans le Zodiac, où d'un seul coup, elle va se retrouver chez elle. Alors, il y a la maison principale, il y a des maisons secondaires, il y a des maisons de vacances, et puis il y a des endroits où parfois, elle n'est pas bien du tout, elle est malheureuse, elle arrive mal à faire son taf, parce qu'elle n'est pas bien, elle n'est pas dans un signe qui lui veut du bien. Mais globalement, Vénus, il y a des endroits où elle est très belle, j'en avais parlé il y a quelques mois, elle est belle en taureau, où il y a un charme physique, on sait, les Vénus taureaux, globalement, physiquement, ils sont pas mal. Ils ont une sorte de talent, une sorte de charme sensuel et physique tout à fait délicieux. Et puis, elle est belle aussi en balance, où là, c'est tout à fait ce que j'appelle la quintessence du charme. Et puis, elle est aussi très heureuse en poisson, où elle dégage un romantisme, une douceur, une délicatesse qui nous touche, quoi, en fond, voilà. C'est là où Vénus est la plus belle dans ces trois signaux-là. Et puis, donc, Vénus en taureau, elle va nous distiller à tous une sorte d'aura. Vénus prend une couleur, comme toutes les planètes, quand elle a un endroit, elle se colore. Elle s'imprègne de l'endroit où elle est. Donc, quand elle est en taureau, elle dégage beaucoup de charme. Et quand elle dégage beaucoup de charme, elle en fait profiter tout le monde, parce que c'est dans le collectif qu'elle dégage beaucoup de charme, parce que sa position est heureuse. Donc, pour qui veut-elle encore plus de bien que pour tous les autres ? Elle veut du bien à mes taureaux, parce que ça se passe chez vous, mais elle veut aussi du bien à mes vierges et à mes capricornes. Mes signes de terre, c'est votre tour d'être bien sur le plan affectif. Et puis, quand elle est en taureau, elle a deux signes avec qui elle s'entend très bien. C'est mes poissons et mes cancers. Donc, dans cette dynamique-là, dans cette configuration-là, Vénus, elle est tout à fait délicieuse. Pour vous cinq, sur le plan amoureux et affectif, la vie est belle. On amorce une période extrêmement fécondante, extrêmement heureuse, qui pousse au rapprochement, qui pousse à me trouver un bon équilibre sur le plan affectif, où tout ce qu'on a envie de faire en matière de charme, ça paye, c'est maximisé, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Eh bien, j'ai Mars, Mars qui est l'action, Mars qui est en capricorne. J'aime bien regarder successivement les trois outils. En fait, quand je fais mon horoscope, je m'appuie sur quatre éléments essentiels. Le soleil, la vitalité, ce que j'ai vu en premier. Je regarde aussi Mercure, ceux qui ont un bon état d'esprit pour communiquer, ceux pour qui c'est plus facile. Je regarde Vénus, ceux pour qui ça se passera le mieux côté cœur si on met les bonnes énergies quand on envoie les bouts signaux. Et puis enfin, j'aime bien regarder où est Mars. Mars, c'est la volonté. Mars, c'est quand on remonte les manches et qu'on se donne de la peine pour fournir des efforts, parce qu'on est dans le désir, l'action, la volonté, la réalisation. Et puis, pour l'anecdote, l'endroit où se trouve Mars, c'est très important à mes yeux, parce que ça permet de calibrer si on sait trouver des solutions par l'action ou pas. Vraiment, c'est un truc important, Mars. Mars, en ce moment, il est dans le signe du Capricorne. S'il est dans le signe du Capricorne, il est très productif, parce qu'il est très, 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 vraiment très heureux dans ce signe-là. Donc, la dynamique collective que ce s'engendre, c'est une disposition plus marquée que d'habitude à être dans l'effort et d'accepter la rigueur associée à l'effort, d'être dans le sérieux, la fiabilité et le fait qu'on termine ce qu'on commence. Donc, pour qui c'est bon ? C'est bon aussi, encore une fois, pour mes signes de Terre, parce que ça se passe dans un signe de Terre. Donc, excellent pour bosser pour mes Capricornes, pour mes Vierges, et puis pour mes Taureaux. Là, tous les trois, vous êtes encore gâtés. Et qui est en amont, en aval de mon Capricorne, à 60 degrés ? J'ai mes poissons excellents pour vous, pour agir, et mes scorpions excellents aussi. Les scorpions, ça tombe d'autant mieux que Mars, c'est votre planète maîtresse. Donc, cette disposition naturelle que vous avez à vous passionner et à vous concentrer et à donner le meilleur de vous-même, en ce moment, elle est particulièrement favorisée. C'est dit. Alors, est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Parce que parfois, il m'arrive d'oublier quelqu'un, et quand j'oublie quelqu'un, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'aspect remarquable. Ou alors, c'est que les aspects, ils ne sont pas top, ils ne sont pas formidables, ils ne sont pas terribles. Donc, comme j'aime bien, moi, dire ce qui fonctionne, et puis sans m'apesantir sur ce qui fonctionne moins bien, parfois, il peut que j'oublie quelqu'un. Donc, en général, on va dire que le ciel est un peu neutre pendant la semaine en question. Donc, rien de bien grave, pas de panique. En fait, ce n'est pas vraiment que je l'oublie, c'est que je passe sous silence s'il y a un signe qui n'est pas concerné. Voilà, pas bien grave. Souvent, la semaine d'après, il y a des trucs à raconter. Je vous ai parlé de l'application de mobilité. Vous avez remarqué, on peut rentrer toute la famille. Un mois gratuit, ça se tente. Allez voir, quoi. Moi, ce que j'adore, c'est de regarder si les Vénus, avec ceux qu'on aime, sont synchrones le même jour, ou à quel moment dans la semaine ou sur le mois, on aura des Vénus qui coïncident. Parce que du coup, au niveau des rapprochements, c'est top, quoi, tout simplement. Voilà, c'est dit. Bon, allez, on se dit à très vite, à la semaine prochaine. Merci pour vos likes. Sous-titrage Société Radio-Canada